Dans une ONG environnementale, le lobbying c'est un vrai combat, notamment pour faire face au lobby industriel puissant. Surfrider c'est avant tout un lanceur d'alerte. On va collecter l'information, remonter à la source de la pollution et trouver des solutions pour remédier à cette pollution. En tant qu'ONG, on porte la voix de l'océan, des citoyens, des usagers de l'océan en réalité, auprès des décideurs publics, pour faire comprendre la notion d'urgence et notamment d'arriver à faire interdire, lorsque c'est nécessaire, certains produits plastiques. Il y a une équipe dédiée qui travaille au niveau national et au niveau européen. Et cette équipe propose des modifications de loi pour mieux protéger l'océan. Il est important d'inverser la tendance, notamment de faire en sorte que l'intérêt environnemental et l'intérêt général l'emportent sur l'intérêt purement économique. Et dans ce sens, on voit bien aussi qu'il y a des cadres qui ont été franchis, notamment l'interdiction des salles plastiques et des coton-tilles. Effectivement, le rapport de force peut paraître totalement inégal. Et si vous avez la sensation parfois d'être trop petit pour changer quelque chose, essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez dormi en présence d'un moustique. Lequel des deux a empêché l'autre de dormir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501